voilà et bien écoutez le temps de la pause est terminé on va enchaîner tout de suite donc avec les pitchs de start up 12 start up donc pendant une heure donc cinq minutes chacune pour vous convaincre qu'effectivement elles ont elles font quelque chose pour activer cette relation entre le digital et l'alimentaire et voilà et l'idée c'est d'avoir les produits à disposition où je veux quand je veux comme je veux et donc voilà c'est ce qu'elles vont vous expliquer et donc on démarre tout de suite avec galimatté c'est à vous c'est bon tout est ok bonjour à tous je m'appelle par les prêts du je m'appelle muriel mozer et je suis chef de produit chez galimatté et donc aujourd'hui c'est moi qui vais pitcher la start up pour laquelle je travaille donc si on s'intéresse aux origines de galimatté tout commence par un voyage des deux fondateurs guillaume et gonzague à berlin en 2016 et en fait ils ont découvert une ville où les habitants faisait de réels choix de conscience pour s'alimenter et ils ont remarqué que là bas les gens consomment énormément de boissons à base de maté donc pour ceux qui connaissent pas le maté c'est un thé d'origine amazonienne qui qui est consommé depuis des siècles par les peuples amérindiens et c'est traditionnellement consommé sous forme d'infusion chaude dans une calvasse donc c'est ce que vous pouvez voir sur la deuxième photo et en fait c'est une plante qui est très intéressante puisque elle a des vertus énergisantes en fait elle permet de donner de l'énergie de manière douce et sans provoquer de palpitations cardiaques comme le café par exemple et puis c'est une plante qui est très riche en vitamines en minéraux en oligo éléments et aussi elle a un fort pouvoir antioxydant et donc du coup la découverte de cette plante a forcément intéressé les fondateurs qui sont issus des domaines de la santé et de l'environnement et en fait ça leur a donné une envie donc déjà l'envie de faire découvrir le maté aux français mais de manière plus générale de faire découvrir des ingrédients peu connus dans des produits du quotidien donc suite à cette envie est née l'entreprise galimatée en 2017 avec pour mission qui a pour mission de bousculer l'univers du snacking en amenant des saveurs originales et méconnues à travers des produits 100% naturel et made in france donc le hierba maté était la première source d'inspiration pour créer des boissons donc des boissons saines naturelles et fabriquées en france et c'est un format aussi plus pratique que la calbasse pour voir le maté du coup donc la première boisson développée ça a été l'original donc c'est la plus concentrée en maté de la gamme on l'a aromatisé à la fleur de sureau pour casser un petit peu l'amertume du maté donc ça c'était en 2017 viennent ensuite en 2018 le ginger ale à base de gingembre et basilic et enfin un tonic à base de quinine gentiane et géranium donc aujourd'hui les boissons sont distribués dans une centaine de points de vente donc au format vert en réseau chr épicerie fine on prépare notre entrée chez cogent et aussi aux galeries lafayette au bhv chez food cherry ou encore les cantines monoprix et puis on travaille sur notre entrée en grande distribution au format pet de 33 centilitres dans les semaines à venir donc pour la suite l'entreprise s'attaque à l'univers du snacking salé et sucré en plus d'une nouvelle boisson donc concernant la boisson on travaille sur une boisson à base de houblon qui est saine gazeuse et sans alcool donc c'est la première boisson de cette catégorie en france en ce qui concerne le snacking salé on travaille sur des chips pop et donc qui auront 70% de matières grasses en moins que les chips dites classiques et elles auront aussi des saveurs originales et méconnues et enfin en ce qui concerne le snacking sucré on développe des barres énergisante donc en fait on va intégrer des superfoods pour une fonctionnalité précise par bar donc ça sera des barres biologiques vegan sans sucre ajouté et fabrication française bien sûr voilà c'est tout pour moi merci beaucoup pour votre écoute et je vous invite à venir déguster nos boissons au food corner au stand x14 super merci beaucoup et alors donc une entrée chez cogent oui c'est ça référencement chez cogent bravo chapeau super et quand je l'entreprise a été créée en 2017 2017 ok super donc effectivement croissance rapide super bravo ça y est ça démarre merci merci à vous alors on va on va poursuivre avec super nuts bonjour voilà je vous laisse prendre le micro vous installer et voilà c'est parti pour cinq minutes avec vous merci donc moi je vous je vais vous présenter super nuts donc nous on a fait les flemmards pas comme galimaté vous verrez juste notre logo sur sur l'écran on est désolé donc super nuts en fait qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est c'est des noix assaisonnées pour un moment qui est assez sympa qu'on que tout le monde aime j'espère en tout cas c'est l'apéritif donc on travaille tout type de noix des cacahuètes des noix de cajou des amandes des macadamias et on va venir ajouter des saveurs originales et 100% naturel dessus notre notre point de différenciation on en a trois principaux le premier c'est vraiment on a des produits qu'on essaye de faire plus sain c'est à dire que au niveau de la torréfaction de la cuisson elle se fait sans matière grasse ajoutée dans tout le processus il n'y a pas d'huile ajoutée pas de beurre pas de pas de trucs bizarres dans la liste d'ingrédients on est vraiment sur un produit qui va être le plus sain possible on met un peu moins de sel aussi on a des produits qui colle pas aux doigts on est vraiment sur un produit qualitatif qu'on va pouvoir apprécier entre amis et déguster vraiment comme il faut le deuxième point c'est qu'on utilise uniquement des recettes naturelles et originales donc aujourd'hui nos listes d'ingrédients elles sont épurées le plus possible on comprend tout ce que tout ce qu'il y a dans le produit il n'y a pas de pas de colorant pas de conservateur pas d'arôme artificiel on est vraiment voilà c'est vraiment focus produit qualitatif encore une fois c'est vraiment le important et notre troisième axe de différenciation c'est vraiment notre savoir faire aujourd'hui on a un atelier de production à sartreville dans les yvelines juste à côté de paris et on vient du coup à assaisonner nos noix vraiment de façon artisanale on a une grosse turbine en cuivre donc c'est pour vous donner une idée c'est une grosse bétonnière et là c'est là où on vient dans cette bétonnière saupoudrer nos noix avec nos saveurs naturelles donc c'est comme ça qu'on a un résultat très qualitatif autant visuellement que gustativement donc également on est on est sur le stand de food corner et je vous invite vraiment à venir goûter en plus ça commence à être l'heure un petit peu de l'apéro donc n'hésitez pas il n'y a pas de souci et voilà on fait on fait on fait pas mal de produits vous expliquer en plus au niveau de la distribution aujourd'hui on est sur un développement grande et moyenne surface dans grande distribution on a un rayonnement régional aujourd'hui on est présent chez carrefour hypermarché monoprix franprix on vient de signer là c'est tout récent les supermarchés et hypermarché au champ donc on va débarquer chez au champ en île de france à partir de mai donc voilà on a une croissance assez sympa et l'avantage nous aujourd'hui pourquoi on participe au salon c'est pour essayer de continuer notre croissance on a envie d'aller au national on a envie de développer des marchés on est prêt aujourd'hui à répondre un petit peu à la demande on sent qu'il ya une demande de la part des consommateurs de produits un peu plus sains et plus fun pour l'apéro donc vraiment on répond à ce besoin là donc n'hésitez pas à venir nous voir et ensuite comme on a la maîtrise de notre circuit de production du début à la fin on peut faire vraiment tout ce qu'on veut on est aujourd'hui on peut produire à façon on peut produire sur des marques blanches ou faire à peu près tout ce qu'on veut voilà c'est l'avantage d'avoir un savoir-faire vraiment maîtrisé chez super nuts vraiment on est on est assez assez content de ça et voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir donc avec mon associé on est déguisé en mayway charlie mais c'est normal il n'y a pas de c'est pour se faire remarquer donc n'hésitez pas à venir nous voir merci beaucoup et stand x18 donc c'est dans l'angle là voilà c'est la question que j'allais vous poser quel stand quel numéro de temps super et donc si vous avez un petit t-shirt pour moi une casquette j'ai des t-shirts super merci beaucoup super nuts voilà on va poursuivre avec voilà avec les jupaf troisième intervention alors voilà donc c'est l'heure de l'apéro bientôt donc voilà vous êtes conviés sur le stand de super nuts hop et voilà c'est à vous les jupaf donc papa le jus mais les jupaf exactement merci bonjour à tous alors paf c'est d'abord l'histoire de sa fondatrice qui travaillait dans la finance pendant une période où il fallait pas travailler dans la finance qui est tombée malade et qui s'est soigné grâce au jus de légumes donc elle a voulu donner accès à plus de monde au jus de légumes parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas très pas très courant surtout en france donc à la fond des paf paf qu'est ce que ça veut dire c'est tout simple c'est l'acronyme de presser à froid donc vous connaissez la pression à froid de l'huile d'olive la pression à froid pour les jus de fruits et légumes c'est la même chose c'est à dire que c'est un processus de pression lente pour respecter toute la qualité et les bienfaits du végétal donc une bouteille de paf c'est environ 500 g de fruits et légumes bio qu'on peut consommer à tout moment à emporter boire un jus paf donc c'est le meilleur moyen de faire le plein de vitamines d'antioxydants de minéraux il faut savoir qu'on a une la gamme de jus presser à froid la plus large du marché français qui va du 100% fruits au 100% légumes on va aussi bientôt sortir des gazpachos pour vous donner un exemple de notre jus phare qui se qui se vend le plus parce qu'il plaît le plus sur tous les canaux que ce soit que ce soit dans les magasins d'alimentation biologique ou en restauration il s'appelle confiance et il est à base d'ananas de pomme de citron de gingembre et de curcuma donc c'est bourré de vitamine c avec la pomme et l'ananas vous avez du gingembre et du curcuma vous dont vous connaissez les bienfaits et du citron pour pour les antioxydants et encore un petit boost de vitamine c donc le j'ai dit que le jus paf on pouvait le boire à tout moment mais il ya un meilleur moment pour le boire c'est à jeune parce que c'est là que votre système digestif va être le plus réceptif pour pour un liquide et pour absorber tous ses bienfaits donc c'est un geste santé par exemple le matin après un grand verre d'eau avant le petit déjeuner vous buvez un jus paf ou entre les repas à la place de prendre un encas vous allez pouvoir en jeu boire un jus paf ou à l'apéro avec avec des petites noix à la place de boire de l'alcool pour vous présenter un autre produit qu'on vient juste de lancer c'est un smoothie donc on a commencé par des jus et maintenant se diversifie avec des smoothies donc ils sont des fruits mixés dans celui là qui s'appelle douceur vous avez de la fraise de la framboise et la fleur d'oranger donc on n'a que des recettes vraiment très originales et vous avez dedans 48% de fruits rouges donc c'est unique sur le marché des smoothies et c'est notre manière de fonctionner pour fabriquer un jus paf c'est très simple on prend des bons fruits et légumes bio on les lave on les presse on les met dans bouteilles on rajoute rien du tout pas de sucre pas de conservateur pas d'eau on n'enlève rien on ne les pasteurise pas parce que la pasteurisation c'est un processus qui va chauffer le jus et vu qu'on a pressé à froid ce serait dommage de chauffer maintenant donc on utilise une technique s'appelle la pascalisation qui est la seule technique qui permet de conserver des aliments ou des liquides sans sans commencer à les dégrader donc vous avez une durée de vie après fabrication entre 30 et 38 jours toujours au frais en revanche une fois que vous l'avez ouvert il reprend sa condition de jus fait minute et il faut le voir dans la journée on est au stand x16 et je vous invite à venir goûter nos jus parce que c'est vraiment des recettes très originales et je suis sûr que ça va vous plaire aujourd'hui on est distribués dans les réseaux biocop la vie claire naturalia et dans la restauration sa la restauration ça va du coffee shop à l'hôtel cinq étoiles qui nous sert au petit déjeuner donc paf c'est vraiment pour tout le monde super merci deux petites questions vite c'est du bio 100% bio 100% bio fabriqué en île de france avec 70% de matières premières d'origine française hors fruits exotiques et agrumes et dernière question combien de références dans la gamme à l'heure actuelle entre les jus de fruits et jus de légumes tu as dix références et on va rajouter deux gazpachos qui vont sortir au printemps un shot de gingembre donc on va passer à 13 et 14 avec un deuxième smoothie aussi ok super parfait merci beaucoup donc le stand sur lequel on peut vous retrouver x16 x16 parfait merci beaucoup voilà donc on va poursuivre dans une minute avec flocon juste avant je vais demander aux responsables de cocktail adrien cambusier boisson mémé s'ils m'entendent de bien vouloir me rejoindre et venir prendre place ici pour qu'on puisse enchaîner assez rapidement les interventions voilà donc bonjour mademoiselle bonjour voilà donc flocon exactement flocon et ça va être à vous donc voilà la presse est calée super j'ai le petit bip on vous écoute super merci alors flocon qu'est ce que c'est flocon c'est des snacks salés sain donc on est parti du postulat que tout le monde adore l'apéritif c'est quand même un moment de convivialité de gourmandise mais c'est souvent un moment aussi de frustration on est souvent coincé entre eux le snack très gras mais très gourmand et le bâton de carotte qui est très équilibré mais qui manque un petit peu de gourmandise et donc on a voulu remédier à ce problème là essayer d'éviter les calories vides on a donc développer des snacks aussi bons que bon alors qu'est ce que ça veut dire c'est des snacks qui sont entièrement bio entièrement naturel que fait à base de matière végétale et puis surtout sans truc bizarre donc on n'a pas de conservateur on n'a pas de colorant ni d'additif on est vraiment 100% naturel et made in france donc on est clean label avec un sourcing responsable donc nos farines sont françaises nos huiles sont pressés à froid en france également et quand on source des matières premières un peu plus exotique on essaye de le faire de manière durable c'est à dire avec des filières équitables pour que le produit soit le plus qualitatif possible notre première gamme de snacks salés sont sortis donc cette année on a trois parfums celle de guérande graines de fenouil et poivre noir et ce sont des snacks qui sont faits à base de farine de pois chiches et de noix de cajou donc 90% d'oléagineux et de légumineuses ce qui les rend riche en fibres et sources de protéines avec une notation sur les applications nutritionnelles que vous connaissez bien comme excellent ce qui est quand même du jamais vu pour un snack apéritif vous imaginez bien qu'avec des produits si innovants et un cahier des charges très précis on n'a tout simplement pas réussi à trouver de fabricants pour nos produits et c'est pas faute d'avoir cherché on a vraiment traversé la france entière pour trouver un sous traitant mais sans succès on a donc décidé de monter notre propre usine de fabrication on a donc créé l'atelier flocons en bretagne dans le finistère c'est un atelier qui entièrement certifié bio c'est à la fois notre laboratoire de recherche et développement pour nos snacks salés sains et aussi le lieu de fabrication de nous de tous nos produits donc on fabrique tout là bas de a à z donc vraiment du sourcing des ingrédients jusqu'à l'ensachage pour en garantir leur qualité on est équipé de lignes de production semi industrielle spécialisée en biscuiterie en panification qui nous permettent de répondre à des petits et des moyennes séries l'innovation c'est vraiment à tous les niveaux au coeur de notre développement que ce soit des innovations de format donc on travaille à la fois sur des formats à partager un peu plus standard mais aussi sur des formats vrac plus éco responsable et on peut proposer des formats de snacking c'est à dire répondre à une consommation qui est plus nomade et plus individuelle on a aussi l'innovation produit bien entendu donc notre première gamme est sortie l'année dernière mais nous travaillons déjà sur d'autres gammes qui ont toujours ce même adn de naturalité d'équilibre nutritionnel mais qui mettent vraiment l'accent sur le sourcing local et s'adresser à un public un peu plus large avec des produits un petit peu moins pointus et qui ouvre à des envies de snacking salé un peu plus variés qui dépassent le seul apéritif on a remarqué nous avec notre problématique de recherche de sous-traitants que c'était très difficile de trouver un fabricant on a donc décidé d'ouvrir l'atelier flocons à d'autres et on propose maintenant des services de travail à façon donc ça va être à la fois pour des marques en démarrage d'activité qui cherchent des volumes plus flexibles mais également des marques plus établies qui cherchent à soit tester un marché soit répondre à une demande d'innovation constante de leurs consommateurs et préfère faire des moyennes séries que des très gros volumes on a envie à travers ce travail à façon de partager nos valeurs notre adn notre savoir-faire et nous inscrire vraiment dans ce mouvement de la french fab en tant que première usine française spécialisée dans la fabrication de snacking sain naturel bio et végétal merci tout est dit super donc flocons si j'ai bien compris c'est une marque et c'est aussi un outil industriel et une façon de produire tout à fait on a notre marque propre mais on offre des services de travail à façon donc n'hésitez pas si vous voulez déguster nos produits découvrir nos prototypes de nos futurs gamme à passer sur notre stand qui est le x16 bis dans le foot tech corner x16 bis voilà absolument tout le monde est un peu regroupé toutes les start-ups à côté voilà sont dans le même coin super merci beaucoup bonne journée et bon salon voilà on va donc poursuivre avec cocktail adrien donc voilà bonjour bienvenue merci voilà vous avez tout la zapette est là si vous avez des des slides à faire passer on va rester sur le logo on va rester sur le logo nickel donc cinq minutes avec vous parfait donc bonjour je m'appelle adrien donc je suis le fondateur de cocktail d'adrien le concept c'est de devenir le leader de la boisson surgelée donc on a commencé par lancer une première gamme de cocktails granités prêts à consommer donc on est sur un produit de base sans alcool 100% naturel sans colorant sans conservateur et uniquement avec des vrais fruits le concept pour le consommateur c'est de garder le produit au congélateur à la maison et lorsqu'il souhaite boire son cocktail bien frais de passer le sachet un petit peu sous l'eau chaude pour retrouver ce liquide et garder aussi les crisseaux de glace la base étant sans alcool on peut bien évidemment rajouter de l'alcool donc on a une double consommation qui permet aussi de faire plaisir à toute la famille on a notamment une gamme enfin on a un produit comme le mojito fraises qui fonctionne très bien avec les enfants et on observe une tendance quand même sur le consommer un peu moins d'alcool donc on peut répondre à cette demande on s'est lancé en 2017 donc nous on a tout de suite commencé à travailler avec la grande distribution les indépendants notamment donc le clair et systému qui sont des enseignes qui nous ont fait confiance depuis le début à qui bien évidemment on travaille encore aujourd'hui on travaille avec sept enseignes nationales sur tout le territoire français alors bien évidemment le cocktail granité on va dire une affinité avec la zone côtière donc on est très présent sur la côte et on développe petit à petit notre gamme on a démarré aussi l'outre-mer en automne de l'année dernière donc aujourd'hui on distribue à Saint-Barthélemy par exemple ou bien en Polynésie française et en 2018 un peu comme flocons on s'est trouvés dans une situation où personne pouvait fabriquer notre produit donc on a même déposé un brevet sur le process de fabrication donc on a investi dans notre propre petite fabrication alors on n'est pas très loin on est à 300 mètres carrés d'atelier de fabrication pour pouvoir produire nous mêmes nos boissons l'idée derrière c'est de développer une gamme de smoothies aussi donc de smoothies granité en gardant le même concept avec quelque chose qui soit assez healthy toujours clean label et puis une gamme pour enfants puis bon après on a on a d'autres idées aussi pour développer aussi une gamme hiver parce qu'on est un produit ultra saisonnier donc là la saison commence vous allez pouvoir nous retrouver un peu partout dans vos magasins à côté de chez vous ce qui est un peu moins le cas l'hiver donc voilà nous on est présent au stand x20 n'hésitez pas à venir goûter nos produits on a pour ceux qui préfèrent goûter de l'alcool bien sûr un peu de rhum à rajouter aux produits donc n'hésitez pas à passer maintenant ou plutôt en fin de journée pour pour ceux qui souhaitent le rhum c'est un peu tôt encore super c'est ça y est tout est dit tout est dit génial pour ma part juste une petite question distribuer en polynésie c'est rentable oui alors aujourd'hui de luxe je le sais mais mais bon c'est loin quand même après le transport est un coût donc forcément le prix de vente consommateur évolue mais si vous allez en polynésie tous les produits importés de métropole il y en a énormément bah ils sont chers voilà exactement c'est clair ok super donc le stand x20 x20 foottech corner encore une fois merci beaucoup bon salon merci vous aussi alors avant de poursuivre je vais avec cambusier je vais appeler les représentants de boisson mémé funky veggie petit béret à venir me rejoindre à prendre place ici pour qu'on puisse enchaîner après alors s'il ya fils de pomme également je ne sais pas si tout le monde est là déjà donc voilà qu'on puisse poursuivre super voilà funky veggie parfait donc cambusier bonjour merci d'être avec nous alors je vous laisse prendre un micro je sais pas si vous avez des slides à faire défiler oui tout à fait alors moi j'ai des slides donc je vais vous présenter aujourd'hui du coup cambusier donc c'est de la liqueur artisanale française donc en fait on est parti d'un constat donc moi théo je suis un des deux fondateurs on est parti d'un constat assez simple c'est que malheureusement les liqueurs françaises il y avait un patrimoine qui était assez exceptionnel en france et qui avait tendance à disparaître d'année en année c'était un alcool qui pouvait paraître un peu vieillot un petit peu ringard mais en parallèle de ça on voyait une vraie tendance qui émerge aussi c'est la tendance des cocktails donc adrien en a parlé juste avant lui c'est sans alcool mais il ya aussi des cocktails avec actuel avec alcool par exemple en ce moment et donc la liqueur est vraiment entre la tradition et la modernité ce qu'il faut savoir c'est que du coup cambusier c'est un concept qui est global donc en fait sous la même marque on regroupe toutes les liqueurs emblématiques de france donc on a sectionné dans chaque région de france une liqueur emblématique si je prends l'exemple de ma région d'origine qui est le grand est c'est la mirabelle si je prends l'exemple de centre val de loire c'est la liqueur de framboise et on a sélectionné dans cette région du coup le meilleur artisan local donc comment l'a sélectionné tout simplement on a travaillé avec un panel de consommateurs où il y avait aussi bien des experts en spiritueux des amateurs de liqueur et du coup des novices parce que notre but c'est vraiment de remettre au goût du jour cet alcool donc il fallait aussi des gens qui n'y connaissaient pas grand chose et à partir de là du coup on a travaillé localement avec chaque artisan il faut savoir que tous nos produits du coup sont 100% artisanaux 100% made in france et tous nos fruits plantes et fleurs sont issus de circuits courts donc par exemple si je prends l'exemple de ma liqueur de citron de menton les citrons viennent de menton on l'a fait également fabriqué à menton la fraise vient de plougastel en bretagne il y a voilà à chaque fois toute une logique donc actuellement on a 13 liqueurs différentes de 13 régions de france avec 13 artisans et on a eu la surprise du coup enfin l'agréable surprise d'avoir au salon de l'agriculture là il y a quelques semaines donc cinq médailles dont trois d'or ce qui est assez exceptionnel pour une aussi jeune marque que la nôtre donc on a eu notamment médaille d'or sur par exemple liqueur de pomme liqueur de fraises et liqueur de génépi donc c'est encore une fois une belle réussite et un bel exemple d'une alliance entre des jeunes entrepreneurs et des artisans avec un grand savoir-faire avec qui on a co créé les recettes cambusier comme je le disais c'est vraiment une marque qui sert sur les grandes tendances de consommation actuelle qu'on peut voir dans les pgc donc avec l'artisanat avec le made in france avec les terroirs avec aussi la sélection le naturel et pour finir les cocktails et c'est également un développement commercial qui est qui est rapide avec un très bon accueil que ce soit des professionnels ou des particuliers donc il faut savoir qu'on est très présent en chr si je prends l'exemple de paris on est déjà seulement en direct dans plus d'une centaine d'établissements donc les perchoirs le syndicat plusieurs grands hôtels on est on commence également à travailler avec des gros distributeurs on est également présent chez des cavistes épiceries fines on est présent par exemple chez la fayette gourmet en gms on a sélectionné uniquement pour l'instant la gms premium donc on est dans les magasins mandarines de franprix et à côté de ça on a aussi un beau potentiel à développer grâce à du coup une force de vente dédiée des des cartes de cocktail qui ont été faites spécialement et des animations dégustation pour finir ce qu'il faut savoir c'est que du coup les liqueurs pour les consommer c'est assez simple même si c'est un alcool qui est tombé un peu dans l'oubli il y a énormément de modes de consommation contemporains je pense notamment donc je vous disais au cocktail je parle aussi des kirs des perfect drink c'est tout simplement un quart de liqueur trois quarts de tonique également en pâtisserie ou même quelques gouttes dans une bière pour faire un effet monaco donc tout ça a pour objectif de remettre au goût du jour un peu ce patrimoine français qui tombe peu à peu dans l'oubli voilà merci super merci beaucoup on peut l'applaudir juste petite question ça m'a peut-être échappé excusez moi combien de références dans la gamme alors on a 13 liqueurs différentes qui symbolise les 13 régions de france différentes et on travaille localement avec 13 artisans différents également donc heureusement qu'on est passé de 22 à 13 régions non exactement et c'est vrai que c'est une bonne question parce que du coup il y a dû faire aussi des choix parce qu'il faut savoir que le patrimoine extrêmement large donc on a dû on a dû aussi travailler avec des alcools emblématiques et parfois malheureusement laisser un peu de côté mais qui sait peut-être que dans quelques temps on pourra les mettre tous au goût du jour limousin picardie voilà ils ont fusionné les malheureux c'était des petites régions exactement et maintenant c'est vrai que c'est en train de devenir des mastodontes mais à côté ça permet aussi comme ça de les remettre un peu au goût du jour encore une fois un petit peu différemment parce qu'il ya encore une fois un beau potentiel en france et on voit que la tendance actuellement est justement de bas de redonner un peu les lettres de noblesse au terroir français et la restauration donc évidemment cliente exactement super on la retrouve sur quel stand alors on est juste à côté des cocktails d'adrien donc on est au stand x21 dans l'espace food corner food tech start up super merci voilà merci beaucoup on va poursuivre voilà vous pouvez l'applaudir bien sûr et on va poursuivre avec les boissons mémé voilà à vous comme vous dites voilà passer de l'autre côté prenez un micro installez vous voilà artisanal mais très bien donc bonjour c'est à vous enchanté je suis la créatrice caroline des boissons mémé alors dans un premier temps déjà mémé c'est un nom qui va interpeller et notre base line c'est secouer votre mémé notre concept il est simple il est clair nous sommes des boissons en fait qui associent de la sève végétale comme le bouleau ou l'érable avec du thé vert matcha ça veut dire qu'on a une première boisson énergisante qui est qu'on qui est composée de 98% de sève d'érable qui elle apporte 46 vitamines et nutriments vous avez un gramme de thé vert matcha et un léger trait de jus de citron une deuxième boisson donc fonctionnelle toujours bio et naturel avec de la sève de bouleau 98% de sève ça veut dire qu'on a des boissons qui n'ont pas d'eau ajoutée ni de conservateurs ni d'additifs donc la détoxifiante avec le bouleau et la troisième qui est vraiment la rafraîchissante avec là une autre source associé à du thé vert matcha et un arôme naturel de menthe qui est fait à grasse la particularité de nos boissons outre le fait qu'elle soit fonctionnelle naturelle et bio c'est qu'on a remplacé tout le sucre raffiné par du mou de raisin bio plus particulièrement d'ardèche ça veut dire que c'est un mou c'était ça veut dire 4 enfin 95% de fructose donc un sucre lent qui évite le pic de glycémie donc vous avez des boissons très peu sucré aujourd'hui on a une gamme de trois boissons sur un petit format on lance le grand format l'année prochaine on est distribué dans les magasins bio spécialisés j'ai ouvert quand j'ai été implanté dans 1200 points de vente en l'espace d'un an et on a une très forte fidélisation sur le produit puisque aujourd'hui moi mon objectif c'est de faire découvrir les sèvres ça veut dire que en france on a beaucoup de jus on a beaucoup de kombucha mais il n'y a aucune boisson qui associent des sèvres et les sèvres ont énormément de vertus de nutriments d'oligo éléments de vitamines puisque c'est encore une matière vivante avec une récolte une fois par an et l'idée c'est vraiment de faire découvrir sur le marché français européen toutes les vertus de ces sèvres complètement naturel en les associant à du matcha et avec ce mou de raisin où aujourd'hui on est la seule boisson à utiliser ce mou de raisin qui en général plutôt en pâtisserie qu'en boisson qu'est ce que je peux dire d'autre sur la présentation des boissons c'est déjà pas mal on est d'annecy on est une petite start up et on a été aidé vraiment par la région Rhône-Alpes puisqu'on va être labellisé région du goût Rhône-Alpes voilà 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 et sinon notre site c'est boisson-meme.com petite question quand même sur meme c'est la plupart des gens nous demandent pourquoi meme donc maintenant on l'a mis sur notre packaging c'est parce que meme en japonais ça veut dire bourgeon et jeune pousse or toutes nos boissons sont à base de matcha et le matcha c'est de la poudre de bourgeon et de jeune pousse de thé vert japonais du coup notre marque c'est meme-meme ce que je disais tout à l'heure c'est secouer votre mémé et en fait ce qui est intéressant c'est que ça interpelle tout de suite donc grâce à ça on a eu plus de 100 articles dans la presse féminine lc qui nous a aussi permis de bien lancer nos boissons et puis les gens tout de suite nous demandent donc maintenant on l'a inscrit sur nos packaging et c'est avantage c'est que c'est très mémotechnique donc vous verrez que la prochaine fois que dans votre magasin biocop la vie claire naturalia ou bio c'est bon que vous verrez une mémé vous vous en souviendrez merci beaucoup bien joué donc voilà donc c'est pas de la violence sur personnes âgées on est bien d'accord c'est bien de l'alimentation voilà exactement ah j'ai pas dit mon stand si vous voulez nous rencontrer un peu plus discuter pas x non 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 pas de x pas de w29 w29 et comme ça on pourra continuer la discussion super merci beaucoup bon salon voilà donc allez-y tranquille voilà prenez vos petites affaires et on va poursuivre avec funky veggie bonjour bonjour adrien co fondateur de funky veggie voilà encore encore rien nickel pas de problème donc funky veggie c'est à vous allez c'est à moi alors notre mission chez funky veggie qu'on s'est donné dès le départ c'est de rendre accessibles des produits gourmands et surprenants sans rien de bizarre à l'intérieur c'est vrai qu'on entend tout le temps maintenant aujourd'hui mais ça fait deux ans qu'on le crie et comment on a commencé avec du snacking sucré pourquoi parce que c'est là où c'est le plus compliqué on a attaqué la grande distribution dès le début en devant de caisse vous avez toutes les marques que vous connaissez c'est plein de cochonneries maintenant vous le scannez tous sur plein d'applications et vous vous dites je continue à manger ça c'est pas possible ben on est arrivé avec des produits qui sont la boule et coeur de boule qui sont des encas 100% naturel et très gourmand vous connaissez peut-être le concept des energy balls à base de dates et de noix mixées sans rien de bizarre à l'intérieur coeur de boule que vous voyez par exemple ici ce sont des energy balls qui sont fourrés donc fourrés à base de peanut butter beurre de cacahuète ou le funky tela c'est une pâte à tartiner qu'on a créé nous mêmes c'est sans sucre ajouté sans additif sans conservateur donc on est sur des produits qui sont extrêmement sain très gourmand et qui sont aujourd'hui disponibles dans plus de 1000 points de vente parce que donc on est chez franpris chez monop chez hochand en île de france on avance avec intermarché avec carrefour le produit est bon le produit plaît et je vais vous dire aussi pourquoi juste après et chez nature et découverte également qui est un point de vente exceptionnel on a trois piliers chez funky veji le premier c'est qu'on fait des encas gourmand parce qu'on est en france et que c'est quand même le plus important le deuxième c'est du 100% naturel parce que tout le monde le crie sur les toits mais de la même manière c'est encore et une fois aussi voire de plus en plus important et des produits qui sont décalés proche du consommateur avec des valeurs fortes parce qu'aujourd'hui les consommateurs ont des attentes qui sont ils sont devenus très exigeants ça c'est une campagne métro qu'on a fait en début d'année dont on est très fiers pour vous donner un peu l'idée de ce que veut dire décalé chez funky veji voilà on a été dans une centaine de stations avec ces deux affiches aujourd'hui funky veji on s'est développé comme une marque média c'est à dire que on a mis 44 mille followers sur instagram avec un engagement très fort c'est à dire qu'on ne parle pas que de nous on ne parle pas que de nos produits on a tout un univers autour de l'alimentation du manger sain des recettes voilà tout et du coup on a une communauté qui est très forte et qui grandit et aujourd'hui ça devient le coeur de notre stratégie de développement avec donc l'open innovation au coeur de la démarche dans la mesure où on va pour tous nos futurs produits et on en a plusieurs qui vont arriver mettre la communauté au coeur du développement des produits en les sollicitant qu'est ce que vous aimeriez faire quel produit car pas quel parfum et à titre d'exemple on lance un produit apéro le mois prochain chez franprix et monop et le parfum tomate basilic est né de la communauté alors qu'on avait prévu de sortir le sel et poivre qui a fait un flop total donc on s'est dit on va pas lancer un produit qui ne plaît pas voilà ça c'est le packaging de l'apéro boule donc qui est un nom qui est un encas qui n'est plus un encas qui est un produit apéritif à base de poissy soufflé trois parfums enfin trois essaisonnements tomates basilic curry et herbes de provence c'est très gourmand ça arrive le mois prochain et si vous voulez passer nous voir nous sommes au stand u36 bis voilà merci à tous super petite question vous disiez donc les consommateurs avaient participé donc co-création à la définition du prochain parfum tomate basilic à sortir c'est comment c'est un choix ouvert ou un choix fermé vous leur donnez le choix entre on a fait les deux on est parti de choix très ouvert pour un peu prendre les idées finalement et après on a éliminé éliminé à la fin on avait un top 5 et on en a gardé trois et c'est la première fois que vous procédez comme ça où vous avez déjà d'autres parfums dans la gamme qui ont été faits alors le le coeur de boule par exemple brownie beurre de cacahuète avait déjà il ya plus d'un an et demi maintenant mais sans avoir bien compris qu'on faisait de l'open innovation finalement était développé de cette façon dans la mesure où on avait commencé à dire quel parfum vous vous plairait davantage et le beurre de cacahuète alors mais c'était mais tout cas sale tous les adores tous les adorateurs de beurre de cacahuète mais en général c'est soit on déteste soit on en pleure tellement c'est bon et dernière question est ce que le prix de vente peut être déterminé comme ça à la manière de c'est qui le patron par exemple ou est ce que c'est pas dans l'ordre des choses alors alors si on si on pouvait se le permettre oui on aimerait bien après aujourd'hui vous avez pas la main ça reste compliqué on n'a pas forcément la main là dessus ok c'est quand même pas mal d'intermédiaires des distributeurs qui sont peut-être là voilà qui fixent un peu les règles bon super merci beaucoup merci excellent salon merci alors avant de poursuivre avec petit béret je vais inviter les représentants de fils de pomme livre happy food et siga à venir me rejoindre pour quand voilà on continue à enchaîner après après petit béret donc voilà donc venez vous vous prendre place ici voilà bonjour 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 merci d'être avec nous merci à vous de m'accueillir avec grand plaisir donc voilà donc petit béret c'est vous oui c'est ça donc du coup on est avec vous pour cinq minutes allez-y merci donc bonjour à tous je me présente je suis sami aïa donc catégorie manager chez le petit béret et donc je sais pas si vous connaissez déjà le petit béret mais on fait des vins sans alcool donc plus précisément une boisson d'accompagnement à la construction aromatique d'un vin mais sans le support alcoolique et aujourd'hui je viens vous présenter en fait une toute nouvelle marque donc toujours lancé par le petit béret et toujours avec la même philosophie qui est de faire un produit de qualité un produit innovant et puis un produit aussi bon pour la santé donc avec une bonne qualité nutritionnelle organoleptique et permettre au consommateur de faire une expérience organoleptique même s'il n'a pas la possibilité de boire de l'alcool ou s'il ne veut pas tout simplement ne pas boire d'alcool à un moment donné et donc cette marque c'est finesse et on c'est une réponse en fait à plusieurs postulats aujourd'hui on remarque que le vin est la première boisson d'accompagnement en france la boisson préférée en france mais on remarque également une baisse de la consommation de vin en france et cette baisse elle est elle est expliquée par deux facteurs principaux premièrement c'est qu'on privilégie la qualité à la quantité donc ce soit un vin bio un vin naturel et deuxièmement c'est aussi la sensibilité à la sécurité routière où aujourd'hui on a on a des consommateurs qui font attention à leur consommation d'alcool et parfois aussi une abstinence au niveau de l'alcool on a aussi donc d'autres d'autres tendances conso aujourd'hui qui nous ont poussé à créer finesse c'est aussi le fait qu'aujourd'hui les parents de millenials favorisent l'achat d'aliments biologiques notamment des boissons biologiques il ya aussi le fait que la consommation hors foyer donc en restaura restauration pardon en snacking a augmenté et puis les les instants de consommation à l'extérieur ont également augmenté donc aujourd'hui notre 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 boisson c'est une alternative sans alcool qui remplace en fait les sodas aujourd'hui quand vous voulez marier un bon plat au déjeuner vous avez soit des sodas mais c'est un peu trop sucré et et donc ça gâche un petit peu ça cache un petit peu le goût du plat vous avez sinon des jus de fruits un peu trop gros enfin un peu trop lourd en goût et puis un peu trop sucré aussi et puis vous avez l'eau mais ça reste une boisson du coup qui est plate et qui n'est pas une boisson de plaisir donc nous ce qu'on essaye d'apporter aujourd'hui c'est donc du côté plaisir des une faible teneur en sucre du sans alcool à une boisson biologique sans pesticides et vegan donc aujourd'hui c'est notre process qui est donc innovant qui est unique au monde qui permet donc d'avoir une boisson sans fermentation alcoolique et donc une absence totale d'alcool du début à la fin du process donc ces cinq ans de recherche et développement pour pouvoir avoir ce process là et donc on utilise ce process pour faire finesse qui nous permet d'avoir une proposition de valeur qui est très très forte aujourd'hui on est sans sulfite on est naturel faible teneur en calories on est faible teneur en sucre vegan biologique on est halal aujourd'hui parce qu'on est sans fermentation alcoolique et puis on est biologique donc on a vraiment une proposition de valeur qui est assez importante et qui permet aux consommateurs de consommer sain et de consommer aussi d'avoir une expérience aussi organoleptique donc voilà notre gamme on a aujourd'hui donc deux rosés on a un blanc chardonnay un sauvignon on a du pinot noir on a muscadou on a essayé de vraiment d'élargir les d'élargir les palettes de profils et de proposer aux consommateurs toutes tous les profils possibles en termes de ces pages et donc ça fait finesse aujourd'hui donc finesse on le développe actuellement avec pepsico on a été donc choisi parmi en europe parmi pas mal de start up je sais plus combien exactement mais on a été sélectionné pour pour développer finesse avec eux et donc ça c'est tous les instants de consommation je sais pas si j'ai encore le temps mais voilà au niveau des instants de consommation parce que c'est un petit peu le thème aussi de cette conférence c'est où on veut quand on veut et comment on veut et aujourd'hui où on veut c'est aussi avec finesse et en snacking à l'extérieur c'est les repas en famille c'est aussi du nomade à l'extérieur et aussi les post déjeuner au travail c'est donc notre cible consommateur les seniors autant les urbains actifs que les millenials ou les femmes et donc voilà c'est à peu près tout j'ai essayé de résumer de faire assez rapidement un petit résumé mais si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser on est au stand de v33 si je ne me trompe pas au food corner super why not petite question le vos produits c'est pas du tout les codes du vin pour la le packaging pour commencer bon on a vu que c'est un produit particulier mais donc pas du tout c'est j'imagine que c'est voulu bien sûr pourquoi ce choix alors sur le petit béret vous allez le voir si vous passez au stand du coup on est sur un produit avec tous les codes du vin donc bouteille bordelaise avec une étiquette de type vin on est vraiment sur le petit béret sur un produit où on a une innovation d'usage qui permet du coup de trinquer avec les autres et l'innovation de process comme j'ai pu l'expliquer mais sur finesse on est sur un autre positionnement où là on est sur un produit d'accompagnement à l'extérieur nomade et aujourd'hui c'est assez difficile que de se promener avec sa petite bouteille de bordelaise voilà ils sont tirs bouchons donc on a essayé de faire une une boisson facile à boire prêt à consommer en voilà en respectant du coup les tendances actuelles du marché d'accord ok super merci beaucoup merci à vous très bon salon alors dernier rappel pour les représentants de fils de pomme et live happy food s'ils m'entendent et s'ils sont ici dans la salle qu'ils viennent prendre place que c'est à eux d'intervenir fils de pomme en particulier non premier rappel deuxième appel non bon bah ils pourront toujours rallier la cause juste après et donc on va enchaîner avec vous donc le représentant de siga bonjour bonjour voilà merci d'être avec nous c'est moi qui vous remercie bon ben super d'autant plus que vraisemblablement j'ai dix minutes désormais ah ben on va voir parce que s'ils se présentent il faudra quand même écourter donc voilà on va peut-être faire défiler siga j'ai vu votre voilà donc nickel vous étiez juste derrière impeccable c'est à vous bonjour à toutes et à tous je suis très enthousiaste à vous à l'idée de vous présenter la démarche scientifique que nous avons initié il y a deux ans désormais nous oeuvrons pour une alimentation plus saine et plus simple que nous souhaitons partout et pour tous je pense que vous avez dû en entendre parler dans les médias le sujet de la transformation en alimentation est devenu un impératif de santé publique puisqu'en février 2018 est apparu au conseil de la santé publique une recommandation de diminution de 20% de la consommation des aliments ultra transformés pour les français cette recommandation a été reprise en février 2019 dans le pnns qui recommande une diminution de la consommation de ces aliments ultra transformés pourquoi on a un faisceau de preuves de preuves excusez moi assez large sur cette question on va avoir notamment des études qui montrent qu'on ne devrait pas dépasser 13% d'apport calorique sur la base d'aliments ultra transformés sous peine de s'exposer un risque accru de développer des maladies chroniques nous sommes aujourd'hui à 36% d'apport calorique en france sur ces aliments dits ultra transformés il y a d'autres études qui sont sorties même le régime végétarien pourtant protecteur a priori se révèle délétère quand consommé sur la base d'aliments trop transformés ciga travaille avec l'industrie agroalimentaire pour amener une offre au potentiel santé amélioré à nos chers concitoyens et à leurs clients consommateurs donc nous prenons les aliments informations légales nous allons les évaluer produire des analyses en fonction des ingrédients qu'ils les composent du niveau de transformation qu'ont subi ces ingrédients est-ce que c'est du sucre naturellement présent ajouté évaporé raffiné hydrolysé ça fonctionne avec l'ensemble des ingrédients ça ça permet de faire quoi de la formulation de la reformulation puisque aujourd'hui on a des dizaines de milliers d'aliments évalués avec notre méthode de scoring on peut faire du positionnement sur le marché pour faire valoir les bonnes politiques qualité menée vis-à-vis des clients distributeurs et consommateurs voici des exemples de la classification appliquée et ce à quoi elle sert si je prends cette unité de besoin les riolets je vais réussir par la transformation à distinguer à gauche de l'écran une recette qui va être plus authentique avec simplement lait crème riz sucre gousse de vanille que je vais donc distinguer de son équivalent avec colorant épaississant sirop de glucose texturant etc qui sont tous des marqueurs d'ultra transformation nous observerons ici que la simple lecture nutritionnelle sur cette unité de besoin n'a pas permis de distinguer cette recette qui au vu de sa liste d'ingrédients est plus qualitative et possède un potentiel santé plus élevé j'ai un second exemple celui des soupes ou encore une fois à gauche je vais réussir à distinguer une soupe avec des ingrédients dont potentiel santé n'a pas été altéré légumes sel poivre huile extra vierge que je vais réussir à distinguer de ces équivalents que je vous défie de cuisiner chez vous avec texturant arôme graisse raffinée etc nous observerons ici qu'encore une fois la simple lecture nutritionnelle n'a pas permis de distinguer les articles au potentiel santé amélioré et en tout cas n'a pas réussi à discriminer les ultra transformés on lit dans les grandes lignes je vais passer très vite sur ce graphe mais globalement aujourd'hui malheureusement un aliment sur deux présenté favorable par le nutriscore par les indices nutritionnels se révèlerait délétère pour la santé puisque ultra transformé cette information vous l'aurez compris au delà de sa nécessité scientifique vient en complément de l'information nutritionnelle que l'on partage aujourd'hui au grand public comme je vous le disais nous travaillons avec les industriels et distributeurs de l'agroalimentaire nous permettons de faire de la sélection donc travailler non seulement chez les distributeurs sur la marque propre mais sélectionner une offre au potentiel santé améliorée tous les industriels ici présents peuvent soumettre gratuitement des articles sur notre plateforme nous nous engageons à présenter les notes qui sont supérieures aux médias n'observés chez nos partenaires pour les pousser vis-à-vis des acheteurs et catégories managers nous travaillons aussi avec les industriels puisqu'on est en mesure de les aider à orienter les politiques R&D et en tout cas de promouvoir ces politiques qualité vis-à-vis encore une fois des distributeurs mais aussi des consommateurs ce sujet va continuer à prendre de l'ampleur je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et en tout cas à venir découvrir nos outils services et même des jeux ludiques sur la transformation dans la FIGITAL ROOM et au stand G43 je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée super merci beaucoup merci une petite colle pour vous bien sûr vous ne m'en voudrez pas qu'est-ce que c'est qu'un aliment ultra transformé dans la définition alors un aliment ultra transformé est caractérisé par l'apparition dans la recette d'ingrédients dit marqueur d'ultra transformation c'est des ingrédients qui ont subi un process de purification ou de dénaturation ce même process peut être appliqué à l'aliment au global donc on va aller chercher les hydrolyses les les tout ce qui va être les interventions dans le process exactement quand en fait on sépare l'ingrédient ou le nutriments de sa matrice initiale dans laquelle elle était donc on peut faire un steak à base de farine de poids on peut aussi le faire à base de protéines de soja que je suis allé isolé je vais remettre des texturants et reconstituer un steak dans le second cas je suis face à un aliment ultra transformé qui participerait d'un régime alimentaire délétère est-ce que moi j'avais vu une def alors c'est ça rejoint ce que vous dites c'était un aliment qui avait subi cinq transformations ou plus alors il ya une définition de vulgariser qui parle de cinq ingrédients ou plus malheureusement le sirop d'agave par exemple est obtenu par hydrolyse c'est en soi un produit ultra transformé et chez moi je suis capable de faire des salades avec des dizaines d'ingrédients qui ne le seront pas oui donc c'est c'est un bon élément pour vulgariser mais ce n'est pas une définition scientifique ok super c'est clair merci beaucoup c'est moi très bon salon merci voilà alors il restait deux présentations deux interventions de pitch de start up pour terminer ce run c'était fils de pomme et livre happy food est ce que les représentants sont nous ont rejoints sont dans la salle sinon il faudra passer leur tour ce serait dommage non bon ok alors on va prendre une petite pause de cinq minutes et dans cinq minutes on se retrouve ici avec une intervention de l'institut de recherche de l'institut Paul Bocuse voilà donc avec julien ferretti que je vois à ma droite debout prêt à prendre la parole donc voilà on se laisse cinq minutes retour ici dans cinq minutes donc où on va voir un petit peu quelles sont les techniques qui existent pour collecter des données consommateurs sur l'alimentation et voilà évidemment à côté des techniques à l'ancienne des groupes consommateurs et bien on va voir qu'évidemment il y a des techniques aujourd'hui beaucoup plus sophistiquées voilà retour dans cinq minutes